Bonjour chers étudiants et bienvenue dans le corrigé du devoir 2018 de l'électromagnétisme. C'est un devoir de la Faculté des sciences et techniques de Guélise que j'avais proposé à mes étudiants lors du module de l'électromagnétisme. C'est un sujet intéressant, basé essentiellement sur la structure de l'onde plane, propagation dans le vide, ensuite propagation dans un conducteur réel, c'est-à-dire non parfait. Bien, donc le sujet bien sûr, je l'ai déjà posté il y a quelques jours, donc vous pouvez le télécharger pour ceux qui ne l'ont pas encore travaillé dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Essayez de le travailler d'abord avant de regarder la solution. Question 1. Écrire l'équation de Maxwell en absence de charge et de courant. Donc vous avez quatre équations qu'il faut connaître par cœur. Divergence de E égale à zéro, divergence de B égale à zéro et puis relation d'induction rotationnelle de E égale à moins D de B sur D de T. Donc c'est-à-dire courant de déplacement. Donc c'est le théorème de Gauss, le flux conservatif de B, relation d'induction et théorème d'ampère généralisé. En déduire l'équation de propagation pour le champ électrique. Bien sûr, pour l'équation de propagation, vous avez toujours la fameuse expression rotationnelle de rotationnelle de E est égale à grade divergence de E. Et puisque de divergence de E, E moins le Laplacien, bien sûr, moins Laplacien de E. Et puisque divergence est égale à zéro, ceci est égal à moins Laplacien de E. Voilà, ensuite vous appliquez les équations de Maxwell, rotationnelle, on va remplacer rotationnelle de E par sa valeur, c'est moins D de B sur D de T. Qui est égale aussi, on inverse les opérateurs moins D sur D de T, rotationnelle de B. Et je remplace tout de suite rotationnelle de B par 1 sur C carré D de E sur D de T. Ce qui me donne 1 sur C carré D carré de E sur D de T carré. Et donc je trouve le Laplacien de E moins 1 sur C carré D carré de E sur D de T carré égale à zéro. Vous voyez, j'ai laissé exactement le nombre de lignes suffisant pour répondre sans trop ajouter quoi que ce soit. Donc voilà, le Laplacien de E est égal à l'équation de propagation. Déterminer la relation de dispersion et en déduire l'expression de B. Bien. Pour cette question, d'abord on vous dit dans l'énoncé qu'un faisceau laser peut être modélisé par une onde plane progressive sinusoidale, une OPPM, deux pulsations oméga se propageant dans le vide et dans le sens des Z croissants. Le champ électrique où on a un point M est donné. Bon, on pourra normalement ne pas donner l'expression. avec tout ce qu'on a décrit, on peut écrire que E égale à E0 exponentielle IK de Z moins oméga T suivant EX. Ça c'est important, on va l'utiliser dans la suite. Donc E0 est un nombre réel positif et I, bien sûr, c'est le nombre complexe d'arguments puis sur 2. Bien. Pour la relation de dispersion, bien sûr, on a besoin de cette expression de champ électrique. Pour savoir quelle est l'expression de gradient, avec cette notation de gradient, c'est I fois K suivant OZ et le Laplacien, c'est moins K carré. Et vous avez D sur D de T, c'est moins I oméga. Donc tout de suite, D carré sur D de T carré, c'est moins oméga carré. Voilà. Et vous remplacez le Laplacien par sa valeur et oméga carré par sa valeur dans l'équation de propagation et on obtient tout de suite K carré est égal à oméga carré sur C carré. C'est ce qu'on appelle la relation de dispersion. Bien. On nous dit de déduire l'expression de B. Bien sûr, on est dans une onde plane OPPM. Donc le vecteur B, c'est K vectoriel E sur oméga. Ou bien vous pouvez utiliser, bien sûr, n'importe quelle relation rotationnelle de E égale à moins D de B sur D de T. Vous pouvez trouver aussi la même expression. Donc K, c'est K suivant E Z. Bien sûr, le land se propage suivant E Z parce qu'on vous écrit ici K voie Z. Donc K vectoriel E qui est lui suivant E X divisé par oméga. Et ça vous donne K fois E. E Z vectoriel E X, c'est E Y. Donc K. Je remplace E par sa valeur. O 0 sur oméga. Donc K vectoriel E. Donc K c'est... Voilà, sur oméga. Fois exponentielle. Et I K de Z moins oméga T. Suivant K E Z vectoriel E Y. E X et E Y. Et puisque K sur oméga d'après la relation de dispersion, c'est A sur C. Donc ça vaut donc tout de suite que B est égale E 0 sur C exponentielle I K de Z moins oméga T suivant E Y. Voilà l'expression de notre champ magnétique. Bien. Donnez l'expression du vecteur de Pointing. Là aussi, question très classique. Le vecteur de Pointing, par définition, c'est quoi ? Donc on note P ou R, ça dépend des auteurs. Donc c'est E vectoriel H ou bien E vectoriel B sur mes 0. Et en remplaçant E par sa valeur, B par sa valeur, vous avez tout de suite O 0 au carré sur mes 0 fois C cos carré. Donc là, faire très attention, revenir aux notations réelles, de préférence, cos carré fois K de Z moins oméga T suivant O Z. Donc il faut absolument revenir aux notations réelles pour calculer le vecteur de Pointing parce que je rappelle la partie réelle d'un produit de nombre complexe n'est pas égale au produit des parties réelles. Donc revenir aux notations réelles, revenir aux notations réelles quand vous calculez le produit de deux grandeurs en notations complexes. Et bien, et déduire sa valeur moyenne, bon la valeur moyenne de P, vous savez que la valeur moyenne de cos carré c'est 1 demi, donc ça vaut tout de suite O carré sur 2 mes 0 fois C. Bien. Déterminer l'expression de la puissance moyenne qui traverse une surface perpendiculaire à l'axe O Z. Vous avez un axe O Z. On va mettre ici une surface S. Vous savez bien sûr que le vecteur de Pointing, lui, il est suivant O Z. Pi, il est suivant O Z. Et pour une surface perpendiculaire à O Z, D de S, bien sûr, va être suivant O Z. D'accord ? Et donc la valeur moyenne du vecteur de Pointing, la valeur moyenne du vecteur de Pointing, ça sera, bien sûr, l'intégrale de valeur moyenne de Pi scalaire D de Z. Et puisque Pi, il est suivant O Z, D de S, donc le produit scalaire, c'est égal à A. L'angle, c'est 0, donc ça sera directement valeur moyenne de Pi, puisque lui, il ne dépend pas de la surface, donc c'est une constante. Donc, E0 au carré, ici, c'est E0, E0, E0 au carré sur 2 mu 0, c'est fois la surface. Voilà, d'accord ? Donc, ça, c'est la valeur moyenne. Donc, la puissance moyenne par unité de surface. Et on va déduire la puissance moyenne par unité de surface, appelée aussi vecteur J. Donc, on nous dit de déduire la puissance moyenne, donc la puissance moyenne, la puissance moyenne par unité de surface, moyenne par unité de surface, c'est tout simplement valeur moyenne de la puissance moyenne divisé par la surface. Et ça, c'est égal à quoi ? C'est égal à E0 au carré sur 2 mu 0 fois C. Et bien, ce terme-là, c'est ce qu'on note dans la suite, dans l'énoncé, on vous dit, on va l'appeler G1 10 L. Donc, G1 10 L, c'est une notation A, E0 au carré sur 2 mu 0 fois C. Bon, on vous dit de faire une application numérique. Donc, je regarde l'énoncé et quelles sont les valeurs ? Bon, on vous donne E0, on vous donne mesuraux, bien sûr, on vous donne C. Et donc, on vous donne G1 10 L plutôt et on vous demande de déterminer E0. Voilà, on vous dit dans l'énoncé, un laser Yag ND3+, possède une densité de puissance de 4, 10 puissance 4 watts par centimètre carré. Attention, par centimètre carré, calculez l'amplitude de E0. Bien sûr, il faut remplacer centimètre carré, il faut le transformer en mètre carré. Et le watt, bien sûr, sur le volt, donc, ça nous donne une puissance de combien ? Donc, puissance, c'est le watt par, normalement, watt par mètre carré. Voilà, watt par mètre carré. Donc, il faut le transformer en watt par mètre carré et le champ va être en volt par mètre. Et le calcul, vous allez trouver E0 est égal à 550 kV par mètre. D'accord ? Il faut travailler ici avec les unités, système international. Donc, le centimètre ici, dans l'expression de J qu'on vous donne, 4, 10 puissance 4, il faut le transformer en watt par mètre carré. Et bien sûr, le C, c'est en mètre par seconde. Donc, le champ, vous allez le trouver en volt par mètre, on le transforme en kV. Donc, ça, c'est la question suivante, c'est la réponse à ici. Donc, ça, c'est E0 est égal à 550 kV par mètre. Bien. Donc, voilà pour la première partie. Donc, deuxième partie, on va passer à l'absorption de l'énergie du laser dans un milieu métallique. Donc, on vous dit dans cette partie que l'interaction d'une onde électromagnétique avec un métal se fait essentiellement par l'interaction des électrons de conduction. Donc, les électrons libres d'un métal vont interagir avec le champ de l'onde électromagnétique. Dans cette partie, on va modéliser un métal par un milieu électrique ou moins neutre. Vous savez bien sûr qu'un métal, il possède des électrons libres. Donc, il y a une charge négative. Mais au moyen, on a autant de charges positives que de charges négatives. Donc, localement, la densité peut être considérée comme nulle. Et en plus, on suppose que sa constante d'électrique et sa permittivité sont identiques à celles du vide. Donc, ça, c'est les hypothèses dont l'énoncé. On vous dit l'interaction avec le milieu métallique est modélisé. Voilà ce qui est important par une force de frottement moins M sur T fois V. Voilà. Et écrire le principe fondamental maintenant de dynamique appliquée à un électron de conduction. Donc, le PFD, principe fondamental de la dynamique. Tout simplement, la somme des forces appliquées à l'électron, appliquées à un électron, est égale à la masse fois l'accélération. Et l'accélération, c'est d de V sur d de T. Quelles sont les forces appliquées à l'électron ? Donc, à un électron, bien sûr, il y a l'onde, le champ appliqué par le champ électrique de l'onde électromagnétique. C'est moins E fois E. Il y a la force de frottement moins M sur T fois V. Dans ce type d'exercice, la force de Laurence, qui est QV vectoriel P, en général négligée, parce que le module de B, elle est très très petite par rapport au module de E. Vous avez le module de B, c'est E sur C. Donc, on néglige la force de Laurence. Il n'y a que la force exercée par le champ électrique, et puis la force de frottement. Donc, voilà, le principe fondamental devient, tout simplement, on va l'écrire sous forme d'équations différentielles, d de V sur d de T plus V sur T est égal à plus V sur T en simplifiant par M. Donc, est égal à moins E sur M fois le champ électrique. Voilà notre équation déduite de propagation, d'équations obtenues par le principe PFT. Bien, maintenant, on détermine l'expression de la vitesse. Donc là, très très utile les notations complexes. Notation complexe, très très utile. Si vous utilisez une notation complexe avec le champ qui est donné par exponentiel J, I, K, Z. Donc, vous savez que D sur DT, on l'a déjà utilisé tout à l'heure, c'est l'opérateur moins I oméga. Voilà. Donc, vous remplacez tout simplement D sur D de T par sa valeur dans l'équation. Donc, moins I oméga fois la vitesse plus la vitesse sur T est égal à moins E sur M fois E. Et vous voyez qu'on obtient directement la vitesse en factorisant. Donc, ça vous donne moins E sur M sur 1 sur T moins I oméga fois E. Voilà. Donc, on déduit l'expression de la vitesse. Donc, voilà l'expression de la vitesse. Bien. Maintenant, établir l'expression de J et de sigma en fonction des données de problème. J, c'est la densité de courant. Je rappelle J, en électro-scientique, J donné par quoi est égal à N densité de charge fois la charge fois la vitesse. Donc, ça, c'est une relation du cours. Donc, on va l'appliquer ici. Donc, J égale à N, c'est la densité de courant. La charge, c'est moins E. Donc, c'est moins N E fois la vitesse. Et je remplace tout simplement V par sa valeur. Donc, ça donne moins N E carré sur M. Donc, sur M. Et je vais multiplier par Tau en haut et en bas. Donc, on va dire tout de suite fois Tau sur M. Le Tau sur A moins I oméga Tau. Donc, A, I moins oméga Tau. Voilà. Et donc, la vitesse, il y a un signe moins. Avec ce signe moins, bien sûr, je vais avoir un signe plus. Fois E. Il ne faut pas que j'oublie fois E. Voilà. Et vous voyez bien que J est égal. Donc, la loi d'Homme, J est égal. Vous savez que l'expression de la loi d'Homme, J, est égal à sigma fois E. Donc, on va déduire l'expression de sigma. Tout simplement. Est égal à sigma 0 sur A moins I oméga Tau. Avec sigma 0, est égal à combien ? N E carré fois Tau sur M. Voilà. Juste se laisser guider par l'énoncé. Et tout rentrera dans l'ordre. Voilà l'expression. Donc, on pourra bien sûr commencer l'exercice à partir de là. On vous dit un métal est caractérisé par une conductivité complexe donnée par et on étudiera la deuxième partie. Donc, le but de cette partie, c'est de vous montrer que la conductivité dans un métal réel, c'est un ordre complexe. Elle possède une partie réelle, une partie imaginaire. Et on va voir que la partie imaginaire va être responsable de ce qu'on appelle les phénomènes d'absorption dans un métal. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Les équations. On va étudier les propagations dans un conducteur. Et question, écrire les équations dans le conducteur. Bien sûr, dans chaque fois qu'on vous demande de déterminer les équations de Maxwell dans un milieu, il faut bien faire attention à la description du milieu. Comment on le modélise ? Donc, on le modélise par un milieu neutre. Donc, rho égale à zéro. On le modélise par un milieu qui possède une conductivité sigma et qui a une constante d'électrique y0, une perméabilité mu0. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, avec les hypothèses fournies, on a divergence de E et T égale à zéro parce que c'est un milieu neutre. Bon, divergence de B ne change pas. Divergence de B égale à zéro. La même chose, l'induction ne change pas. Rotationnel de E égale à moins D de B sur D de T. Vous avez deux équations qui changent avec la nature du milieu. Vous avez l'équation qui dépend des charges. Vous avez des divergences de E et rotationnel de B. Deuxième équation. Mais ici, rotationnel de B, bien sûr, et T égale à quoi ? T égale à mu0, facteur de... Vous avez les densités de courant libre sigma E, parce qu'il y a une conductivité sigma, et vous avez, bien sûr, y0, puisqu'on vous dit la perméabilité du métal et celle du vide, D de E sur D de T, courant de déplacement. Donc, voilà les deux relations qui dépendent de la nature du milieu. Vous avez le théorème d'Ampère généralisé, et vous avez le théorème de Gauss. Bien sûr, les deux autres sont indépendants de la nature du milieu. Bien. Maintenant, écrire l'équation au dérivé partiel de quoi ? Du champ électrique. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous allez utiliser rotationnel de rotationnel de E, est égal, vous allez juste avoir un terme supplémentaire. D'accord ? Donc, rot, rot, c'est gradif, moelle au laplacien. Donc, je vais avoir tout de suite moelle au laplacien de E. Est égal à quoi ? Est égal à rotationnel de rotationnel de E, de moins D de B sur D de T. Donc, ça sera, est égal à moins D sur D de T, de rotationnel de B, qui est égal à mu0 sigma fois E, plus 1 sur C carré, tout de suite, mesure au epsilon 0, c'est 1 sur C carré, D de E sur D de T. Donc, vous voyez juste un terme supplémentaire. Donc, je vais écrire tout de suite laplacien de E, moins, et mesure au sigma D de E sur D de T. Voilà un nouveau terme qui s'ajoute. Et le deuxième, il est le même, 1 sur C carré, D carré de E, sur D T carré, égal à 0. Donc, voilà, là aussi, il suffit de se laisser guider par l'énoncé, pas de problème. Vous voyez juste le terme supplémentaire, c'est celui-là, qui intervient du fait que le milieu possède une conductivité. Bien, question qui apparaît un peu difficile, c'est celle-là, mais vous allez voir là aussi, il suffit d'utiliser exactement les méthodes qu'on utilise d'habitude, et vous allez trouver facilement cette expression qui apparaît compliquée. Donc, ça, c'est la relation de dispersion, tout simplement, dans ce cas-là. Donc, on va faire la même chose, toujours la relation de dispersion, avec la notation du champ électromagnétique dans le milieu. On avait montré que le laplacien, c'est moins K carré, parce que le gradient, c'est J fois I fois K. D sur D de T, on aura besoin là aussi, donc D sur D de T, c'est moins I oméga, et bien sûr, D carré sur D T carré, c'est moins oméga carré. Bon, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur, et vous allez voir moins K carré fois E, bien sûr, plus mesuraux sigma oméga fois E, plus oméga carré sur C carré, fois E égale à zéro, et bien sûr, E est différent de zéro, c'est ce terme qui va être nul. Et donc, on arrive à des relations de dispersion, c'est toujours la relation qui permet de donner K en fonction d'oméga, donc K carré, c'est oméga carré sur C carré, ça c'est ce qu'on avait dans le vide, mais on a un terme supplémentaire, plus mesuraux I, bon, il manque un I ici, I bien sûr, mesuraux I sigma fois oméga. Bien, comment le mettre sous cette forme ? Eh bien, vous savez que K, c'est oméga sur C fois n, donc K carré, c'est oméga carré sur C carré, fois n carré. Donc, pour trouver n carré, il suffit de factoriser par oméga carré C carré, toute cette expression, donc, je répète, donc vous avez, donc K carré, c'est oméga carré C carré, fois n carré. Donc, ce qui m'intéresse, c'est n carré, donc je vais factoriser K carré, par oméga carré sur C carré, le reste, ça va être n carré, et normalement, je dois trouver cette expression. Bon, allons-y donc, K carré, je factorise par oméga carré sur C carré, facteur de 1, plus I, mesuraux, sigma, donc je divise par oméga, et j'ai factorisé par 1 sur C carré, je vais multiplier par C carré. Voilà, maintenant, oméga carré sur C carré, facteur de 1, plus I, il suffit de remplacer maintenant, sigma par sa valeur, donc I, mesuraux, C carré sur oméga, et sigma, c'est sigma zéro, sur 1 moins I, oméga taux. Voilà, 1 moins I, oméga taux, voilà, donc pour avoir taux oméga, je vais diviser en haut et en bas par taux, par taux ici, et ici par taux, donc j'ai 1 moins I, oméga taux, j'ai taux oméga, et donc j'ai le facteur I, donc le reste, je vais le poser tout simplement, taux oméga P au carré. Donc je déduis exactement la même relation, tout simplement, à condition de poser, oméga P est égal à quoi ? oméga P au carré, t'égale à mesuraux, sigma, C carré, fois sigma zéro. Donc, il manque à N, dans l'expression, il manque à N, dans l'expression de sigma, N. Voilà, N, il manque à N, il manque à N au carré, mesuraux, C carré, N au carré, j'ai manqué aussi à N au carré, d'accord ? Voilà, 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 mesuraux, sigma zéro, pardon, j'ai, donc sigma zéro, c'est ça, donc il faut relever sigma zéro, dans ce cas là. Voilà, donc j'ai remplacé sigma zéro, par sa valeur, donc ce sera, mesuraux, C carré, N, E carré, fois taux, sur, voilà, donc oméga P devient tout simplement, N, oméga P, C N, E carré, sur y zéro, M, donc sur y zéro, je dois recopier l'expression, donc voilà, sigma zéro, c'était N au carré, taux sur M, voilà, N au carré, taux sur M, là, j'ai multiplié en haut et en bas partout, et je sais que mesuraux, C carré, c'est 1 sur y zéro, donc je remplace mesuraux, C carré par 1 sur y zéro, qu'est-ce qu'il va me rester ? Il va me rester N au carré, fois, fois, N au carré, donc il va me rester N au carré, sur y zéro, voilà, le y zéro, fois M, donc, je pose oméga P, est égal à taux, fois, donc c'est exactement ça, donc j'oppose oméga P au carré, est égal à N au carré sur y zéro M, et je retrouve exactement cette expression, donc vous voyez bien, oméga carré sur C carré, elle est là, facteur de 1 plus, donc oméga sur C fois N, donc tout ça, c'est N au carré, donc vous voyez bien, tout ça, c'est N au carré, donc on voit que N au carré, c'est 1 plus I, donc taux fois oméga P, donc taux fois oméga P au carré, donc taux, voilà, taux, oméga P au carré, c'est N au carré, sur y zéro, fois M, voilà, et multiplié par taux au carré, donc taux fois taux, c'est taux au carré, donc exactement, l'expression qu'on me demande, de trouver, bon allez, je vais l'écrire en bas, plus lisiblement, donc on trouve à la fin, que K carré, est égal à oméga carré, sur C carré, fois N carré, qui est égal à oméga carré, sur C carré, et N carré, c'est quoi, c'est 1 plus oméga P, fois taux au carré, sur taux oméga, facteur de 1 moins I, oméga taux, voilà, donc il suffit de ne pas se tromper, dans les, si j'oubliais l'indice, vous le corrigez, mais vous avez, bien sûr, la méthode correcte, donc en remplaçant sigma 0, correctement par sa valeur, où le facteur oméga P, va sortir lui-même, bien, déterminer l'expression, du champ électrique, de l'onde, dans le conducteur maintenant, donc quelle est l'expression, du champ électrique, et là, on vous simplifie la vie, bien sûr, on vous dit, que le nombre complexe, N, est égal à N prime, plus I, N seconde, bien sûr, vous voyez bien ici, que N, N carré, qui est égal à ce terme, c'est un nombre complexe, donc il possède une partie réelle, une partie imaginaire, on ne vous demande pas de déterminer exactement, bien sûr, on peut multiplier par le complexe conjugué, de celui-là, et déterminer exactement l'expression de N prime, et N seconde, mais, dans la suite, on vous dit tout simplement, N, c'est égal à N prime, voilà, plus I N seconde, donc avec ça, quelle sera l'expression du champ électrique, alors vous savez que le champ électrique, est donné par E0, exponentielle, I oméga sur C fois K, fois N, et bien sûr, N, je vais le remplacer par N prime, plus I N seconde, moins oméga T, et ça, c'est suivant EX, voilà ce qu'il faut faire tout simplement, remplacer juste le vecteur d'onde K par sa valeur, et puisque K carré est égal à oméga carré sur C carré fois N carré, donc K va être oméga sur C fois N, je remplace N par sa valeur, et là, vous allez voir, E0, exponentielle, NI fois I, c'est moins N seconde sur C, N seconde sur C fois oméga, fois l'exponentielle I, et une fonction oméga sur C fois N prime, moins oméga T, suivant EX, donc vous avez un terme, ce qu'on appelle une onde, vous avez une propagation, mais avec absorption, c'est-à-dire ici, vous avez une onde, en fait, voilà ce qui se passe, ça c'est le vide, ça c'est votre conducteur, vous avez une onde sinusoidale qui arrive, qui arrive dans le vide, dans le vide, bien sûr, il n'y a pas d'absorption, mais arrivé ici dans le conducteur, il va être modulé par ce exponentiel moins, exponentiel moins, il manque bien sûr ici un X, il manque un X oméga sur C, bien sûr, il va manquer un Z, ou quoi, CZ, Z ici, bien sûr, Z oméga, K fois Z, 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 donc exponentiel moins alpha fois Z, voilà, et donc vous allez voir, vous voyez, une propagation, mais avec absorption, et le terme qui va être responsable de l'absorption, c'est ce terme là, bien, la suite, bien sûr, une seconde, on vous dit, phénomène physique généré par une seconde, vous voyez bien que le phénomène physique généré par une seconde, c'est un phénomène d'absorption, donc là, c'est une suite de questions de cours, donc une seconde va générer un phénomène d'absorption, parce que le module décroît quand Z augmente, si vous pouvez ajouter cette phrase si vous voulez, la vitesse de phase, c'est une définition, la vitesse de phase, c'est la oméga sur la partie réelle du vecteur d'onde K, donc ça sera oméga sur oméga sur C fois N prime, donc est égal à C sur N prime, donc c'est sur la partie réelle de l'indice de réfraction, vous retrouvez la vitesse de phase que vous utilisez en optique, déterminer l'expression du champ magnétique dans le conducteur, là, il faut faire très attention dans cette question là, vous avez B bien sûr, c'est K vectoriel E sur C, si on utilise l'orientation complexe, donc K c'est oméga sur C fois N, suivant Z vectoriel E sur C, sur oméga sur oméga, pardon, oui, donc avec N bien sûr, là, il faut faire très attention, c'est 1 sur C, et bien sûr N ici, c'est un nombre complexe, c'est N prime plus I, N seconde vectoriel E0 exponentiel, moins la partie N seconde, oméga sur C, multiplié par l'exponentiel, I oméga sur C fois N prime, fois Z moins oméga T, Z, j'oublie toujours le Z, moins oméga T, suivant bien sûr, EX. Là, il faut faire très très attention, qu'on utilise une notation complexe, parce que ce terme, en fait, c'est, il y a la cosinus plus I sinus, d'accord, l'exponentiel, vous avez cosinus theta, exponentiel I theta, c'est cosinus theta, plus I sinus theta, et là, vous avez N prime plus I, N seconde. B, c'est la partie réelle de ce nombre complexe, et dans cette partie réelle, vous allez voir N prime, fois la partie réelle de ce terme, qui va vous donner le premier terme, qui est, donc, qui est oméga sur C, qui est O0, sur C, fois N prime, donc O0, sur C fois N prime, multiplié par le cosinus, et là, multiplié par l'exponentiel, bien sûr, toujours, moins N seconde, sur oméga, sur C fois Z, multiplié par le cosinus, bien sûr, oméga N prime, sur C fois Z, moins oméga T, mais vous avez aussi ce terme complexe I, avec I, qui va donner une autre partie réelle, qu'il ne faut pas oublier, donc, ce sera, moins N seconde, E0, sur C, exponentielle, moins N seconde, toujours, oméga sur C fois Z, mais cette partie, c'est sinus, donc sinus, c'est ça, il faut faire attention, sinus, oméga sur C, N prime, fois Z, moins oméga T, et bien sûr, tout ça, c'est suivant, le vecteur EY, d'accord, donc là, il faut faire très attention, à cette partie-là, donc, vous avez un vecteur, qui possède, un terme en cosinus, et un terme en senus, bien sûr, ça, c'est N prime, c'est la partie réelle, bon, déterminer le vecteur de pointing, donc, le vecteur de pointing, comme d'habitude, c'est toujours égal à E, vectoriel B, sur mes 0, et donc là, il suffit de faire, sur le terme vectoriel, le premier, donc, ça va vous donner un terme, cos avec cos, ça va vous donner un terme, en cos carré, donc, ça sera E0 au carré, N prime au carré, sur mes 0 fois C, exponentiel, moins 2 fois N seconde, oméga sur C, il faut un terme en cos carré, cos carré, oméga sur C, N prime fois Z, moins oméga T, et plus un deuxième terme, en fait, il y a 6, moins, allez, moins, moins N seconde, E0 sur C, exponentiel, toujours, moins N seconde, oméga sur C, fois Z, multiplié par, donc, deux fois, bien sûr, deux fois, parce qu'un terme, deux fois, cos et sinus, donc, cos, oméga sur C, N prime fois Z, moins oméga T, fois sinus, oméga sur C, N prime fois Z, moins oméga T, d'accord, donc, vous avez E, vectoriel B, donc, vous avez, bien sûr, E, c'est un terme en cosinus, et vectoriel ce terme, il va vous donner cos, fois cos, cos carré, et cos, fois sin, ça vous donne cos sin, donc, voilà, le vecteur de pointing, la dernière, quelle est la puissance moyenne qui traverse une surface perpendiculaire à OZ, située à Z positif, écrire cette puissance, cette forme-là, bon, la puissance, bien sûr, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est la valeur moyenne du vecteur de pointing, on va d'abord déterminer la valeur moyenne du vecteur de pointing, allez, je vais le calculer ici tout de suite, valeur moyenne de P, donc, valeur moyenne de cos carré, c'est un demi, donc, ça sera au zéro au carré, n prime au carré, sur mesure au C, exponentielle, moins de n prime, oméga sur C, il manque un Z, oméga sur C, fois Z, fois un demi, et bien sûr, plus zéro, parce que la valeur moyenne de cos, fois sin, c'est égal à zéro, donc, voilà la valeur moyenne de, de, de Pi, donc, écrire maintenant, la puissance rayonnée, bon, la puissance rayonnée, si on connaît la valeur moyenne, la puissance rayonnée, bien sûr, comme tout à l'heure, c'est la valeur moyenne du vecteur de pointing, la valeur moyenne de la puissance rayonnée, c'est la valeur moyenne du vecteur de pointing, fois S, parce qu'on considère toujours, une surface S, qui est perpendiculaire à l'axe Z, autrement dit, vous avez le vecteur de pointing, P, et le vecteur D de S, sont parallèles, comme l'expression de, dans le P, il ne dépend pas, il dépend de Z, mais cette surface-là, c'est Z égale à une constante, donc là, c'est une surface où Z égale à une constante, parce qu'elle est perpendiculaire à Z, donc ce terme, il est constant, quand j'intègre sur S, donc, faites attention, donc, on va déduire l'expression en fonction de, donc voilà, on va remplacer, la puissance rayonnée par, on déduit, la puissance qui traverse surface, écrire cette puissance, cette forme-là, bon, donc, la puissance rayonnée, c'est, donc la valeur moyenne de la puissance rayonnée, donc on vous dit, écrire cette puissance, quelle est la puissance moyenne qui traverse une surface perpendiculaire, c'est-à-dire puissance par unité de surface, donc la puissance qui traverse une surface, c'est la puissance rayonnée par unité de surface, donc ça, c'est égal à la valeur moyenne de vecteur de pointing, donc ça sera E0 au carré fois N' au carré, ou N' prime, vérifier, N' prime, il n'y a pas de N' au carré, je crois ici, je ne sais plus, une prime au carré, allez, une prime au carré, bon, vérifier, je fais ça en direct, je n'ai pas, donc fois, divisé par 2, mesure au fois C, on avait dit, exponentielle, moins 2 N secondes sur C, fois oméga Z, donc ça, c'est la puissance rayonnée par unité de surface, et vous voyez bien que cette puissance, quand notre P de Z, je l'écris, je peux l'écrire, P0 exponentielle, moins alpha Z, avec alpha, ce qu'on appelle les coefficients d'absorption, ce 2 N secondes, 2 N secondes, oméga sur C, oméga sur C, en fait, c'est l'inverse des coefficients d'absorption, si, c'est les coefficients d'absorption, exponentielle, moins lambda fois Z, donc bien sûr, la dimension d'une longueur, moins 1, d'accord, voilà, et P0, bien sûr, c'est égal à ce terme-là, voilà, on nous dit, comme dernière question, de calculer, comme dernière question, on nous dit de déterminer la valeur, l'ordre de grandeur de alpha, c'est-à-dire, on va voir la signification d'alpha, pour, on vous donne, pour l'aluminium, 1 seconde, on vous donne la longueur d'onde, donc, 1 seconde, c'est 2 fois 1 seconde, oméga, c'est 2 pi C sur lambda, on connaît lambda, donc, ce sera 2 N secondes, fois, 2 pi sur lambda, donc, vous avez tout, et si vous faites l'application numérique, vous allez trouver alpha, est égal à 158 10 puissant 6 mètre moins 1, et la profondeur de pénétration, c'est ce qu'on appelle 1 sur alpha, donc, vous avez bien sûr, E, c'est égal à O0 exponentiel, moins Z sur delta, delta, c'est ce qu'on appelle la longueur de pénétration, 2 l'onde dans le métal, et si vous calculez ceci, vous allez trouver à peu près 6,3 nanomètres, donc, vous voyez que l'onde, elle est pratiquement réfléchie à la surface, donc, une onde qui arrive dans le vide d'une onde plane, une onde plane qui arrive, donc, voilà, elle est vraiment, vraiment, vraiment absorbée, donc, juste quelques nanomètres, et l'onde, le module de l'onde, elle est pratiquement égal à zéro, ça veut dire, vous avez un phénomène pratiquement réflexion totale, sur la surface du conducteur, donc, l'onde est réfléchie presque sur la surface, donc, on a, une réflexion, réflexion, presque totale, presque totale, parce que l'aluminium, c'est un pont conducteur, donc, voilà pour ce sujet, et bien sûr, la méthode, elle est correcte, s'il y a un petit carréquément, quelque part, il faut l'ajouter, donc, c'est un sujet que je trouve intéressant, parce qu'il a résumé l'essentiel que nous avons vu dans le cours de l'électromagnétisme, que ce soit propagation, disons, dans le vide, ou bien propagation dans un milieu conducteur, voilà, bon courage, bonne continuation, et à très bientôt, toujours, n'hésitez pas à partager, partager, parce que, je fais un grand travail, mais malheureusement, il n'est pas encore, la chaîne n'est pas encore détectée par les étudiants, donc, aidez, cette chaîne, à être connue par, de la part des étudiants, en la partageant, avec vos amis, dans les différents réseaux sociaux, voilà, bon courage, bonne continuation, à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada